Demandez le programme, c'est avec Dominique Chimbacala, on va commencer ce soir en musique, puisqu'on connaît la chanteuse qui représentera la Suisse à l'Eurovision, il s'agit de Mélanie René. – Bonsoir Dominique, ravie de vous retrouver, je disais que j'aimais bien et je pense que je ne suis pas le seul, en tous les cas la Suisse a des chances avec cette artiste. – Oui, elle a 24 ans, elle est née à Genève, c'est ce week-end qu'elle a remporté la finale suisse du concours européen, alors elle est francophone mais elle chantera en anglais, vous savez que c'est un peu la mode maintenant, « Time to shine », traduction « Il est temps de briller » et le concours aura lieu au mois de mai à Vienne. Alors au début, je vais vous raconter une petite histoire, c'est qu'au début elle était présentée comme une vaudoise, Mélanie René. – Du canton de Vaud. – Du canton de Vaud, sauf qu'en réalité elle est née à Genève, ensuite on avait appris qu'elle a vécu en France, en Angleterre, ce qui est sûr en tout cas c'est qu'elle est bien suisse et ça ce n'était pas évident parce que pour la petite histoire, la dernière fois que la Suisse a gagné au concours de l'Eurovision, eh bien elle était représentée par une chanteuse québécoise qui s'appelait Céline Dion. – Voilà qui est dit, on va maintenant passer Dominique de la chanson « Aux arts de rue », le street art en anglais, vous êtes allé voir une exposition pour nous, c'est en cours à Paris, donc sur ce street art. – Oui, en général quand on parle du street art, on s'attend à des choses très classiques, on va voir quelques images, donc des graffitis, des dessins de rue réalisés avec des bombes, de la peinture sur des bâtiments, parfois aussi on trouve des choses un peu plus surprenantes, c'est ce qu'on voit là, vous voyez, regardez, alors ce ne sont pas des artistes qui ont fait une performance pendant plusieurs mois, ce sont des moulages réalisés par Marc Jenkins. Eh bien moi je vais vous parler de toute autre chose, moi je vais vous parler du street art 2.0, c'est quand les artistes utilisent les nouvelles technologies pour innover dans le street art. On va regarder si c'est un reportage tourné avec Vincent Fayol. – Les nouvelles technologies dans le street art, elles arrivent déjà, elles sont assez jeunes dans ce milieu-là et elles amènent d'autres manières de faire, d'autres manières de regarder et d'autres propositions qui vont peut-être aboutir à quelque chose de réel dans la rue. Et demain on va avoir justement ces sortes de murs d'expression libre, vraiment où on va mettre à disposition du public un endroit où ils vont pouvoir s'exprimer, écrire sur un mur sans avoir un posca ou un marqueur ou une bombe sur eux, mais pouvoir faire quelque chose, poser le bon mot du moment sur un mur, exactement comme on a les panneaux d'affichage d'expression libre. – Bon ça change un peu du street art traditionnel. On peut quand même se demander si le street art comme ça, très autorisé, ça reste encore subversif, comme l'a été toujours le street art. En tout cas, je laisse les téléspectateurs répondre à cette question. C'est une exposition qui est très intéressante et qu'on peut voir jusqu'au 1er mars à la Fondation EDF à Paris. – Du cinéma avec le festival du film fantastique de Gérard May, c'est en France, dans les Vosges, il a pris fin hier. – Oui voilà, il a pris fin hier et des francophones ont été distingués. D'abord la franco-iranienne Marjane Satrapi, qui a été récompensée deux fois pour son premier film américain, The Voices. Et puis elle a obtenu le prix du public et le prix spécial du jury, ex aequo. Et puis dans la catégorie court-métrage, c'est un Français, Édouard Salier, qui a débuté aux Etats-Unis, qui lui a remporté le grand prix pour son film Habana, qui se déroule sur l'île de Cuba. Et puis si on a un petit peu de temps encore, Mohamed, si on a un peu de temps, je voudrais vous montrer deux chefs-d'œuvre. On va bien regarder ces sculptures. Ce sont deux sculptures de bronze qui représentent deux hommes nus en train de chevaucher des panthères. Elle mesure près d'un mètre de haut. Et selon des chercheurs de l'Université de Cambridge, en fait, elle pourrait être signée Michel-Ange, tout simplement. Alors c'est une paternité qui a été très longtemps contestée. Et puis finalement, on a retrouvé des copies de dessins de travail du grand maître de la Renaissance. Et on pense que ce sont des Michel-Ange. En tout cas, voilà, ces bronzes seront exposées dès demain au Fitzwilliam Museum à Cambridge jusqu'au mois d'août. Des œuvres impressionnantes, Dominique. Merci, c'était Demander le programme. Merci.